Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chez nous tout va bien. Alors bienvenue sur la chaîne de cuisine pratique pour les non-voyants et la chaîne de l'association Phénix qui a la gentillesse de nous accueillir pour nos recettes de cuisine, nous sommes donc diffusés simultanément sur les deux chaînes. Voilà, l'association Phénix c'est une association française qui aide les personnes malvoyantes et non-voyantes. Voilà, donc merci à eux de nous accueillir. Voilà, alors sur ma table, j'ai du beurre, j'ai de la confiture mais pourtant ce ne sont pas les tartines du petit déjeuner que je vais vous présenter. Ce sont les pommes au four de grand-maman qui n'a pas dans son enfance mangé des délicieuses pommes au four et quelle maman n'a pas ensuite préparé à son tour ce délicieux dessert pour ses enfants. Bon, voilà, donc c'est tout simple. J'ai coupé des pommes en quartier, j'ai enlevé les cœurs bien sûr et maintenant mes petites pommes je vais les émancer. Moi je préfère les émancer. La pomme au four ça peut se préparer en laissant la pomme entière, il n'y a pas de souci. Moi je préfère faire des petits morceaux parce que je trouve que c'est plus gourmand quand elles marinent dans le jus pendant la cuisson. Vous voyez quand on est des petits gourmands à la maison, on ne se refait pas, c'est comme ça. Voilà, donc je prépare, j'émince tous mes petits quartiers. Et ce dessert est délicieux également avec de la poire, voilà. Par contre j'ai essayé avec la mangue, je ne vous le conseille pas, c'est pas terrible, ça fait un peu qu'un chouc, c'est pas terrible. Voilà, donc pommes, poires, après les fruits de l'été bien sûr, abricots, pêches, nectarines, prunes, enfin toute la famille, des mirabelles et autres, voilà, et autres fruits de l'été, ça il n'y a pas de problème. Même avec des petits fruits bien sûr. Voilà, donc on est en train d'émincer les petites pommes. Voilà, ce qui est intéressant avec les pommes, c'est qu'on peut varier aussi au fil des saisons, d'abord toute l'année, de toute façon, et puis on peut varier les sortes, voilà, parce que vous avez des pommes qui fondent très très bien, il y en a d'autres qui restent un petit peu croquantes, il y en a des bien sucrés, il y en a des plus acides, donc c'est assez chouette parce qu'on peut varier, voilà. Mais là je vous donne vraiment la recette de base, la recette des grands-mamans ou des mamies, hein, parce que, voilà. Voilà, voilà, alors là, on est deux personnes, j'ai préparé deux pommes, parce que ce sera un dessert, voilà, donc c'est bien suffisant. Alors, je vérifie en tâtonnant que j'ai préparé tous mes quarts, oui, c'est bon. Alors, je répartis mes petits morceaux dans le plat, voilà, tout ceci, et j'emmène mon couteau à laver. Voilà, c'est tout ceci qui est déjà fait. Voilà, maintenant que vais-je encore mettre sur mes pommes ? Je vais mettre de la confiture, j'ai une très bonne confiture qui a été faite par une amie, mais il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, voilà, je vais la terminer comme ça. Alors, ma petite astuce quand on est sur les fonds de peau, eh bien, c'est directement de mélanger un élément liquide pour pouvoir bien finir toute la confiture. Ce serait trop dommage d'en laisser être bonne. Alors, voilà, donc, comme j'aurai besoin de vin blanc, eh bien, mon vin blanc, je vais le laisser dans le pot, mais par précaution, parce que des fois je fais des bêtises, eh bien, je me positionne au-dessus de mon plat où il y a les pommes, comme ça, si ça allait couler à un côté, eh bien, ça coulerait dans le plat. Voilà, attention, donc, j'écoute, voilà, ça sera plutôt bien, je pense, ou quoi que, encore une minute, tu écoutes, voilà, comme ceci. Je vais fermer, m'arrêter le vin blanc et la ranger, voilà, comme ceci. Alors, mon pot à confiture est là. Alors, évidemment, je vais le refermer, je vais bien visser le bouchon, et puis justement, pour bien récupérer toute la confiture, eh bien, je secoue avec le vin blanc. Je fais ça aussi, par exemple, quand j'arrive sur la fin de la peau de moutarde, et que je dois faire une sauce à salade, eh bien, je mets le vinaigre dans la peau de moutarde, je secoue et je récupère tout. Voilà, ça y est. Maintenant, je vide sur mes pommes. Voilà, c'est pas hyper important que ça soit bien réparti et tout, parce que de toute façon, à la cuisson, ça va se répartir uniformément. Et ensuite, quand ça sera cuit, on va remuer avec la cuillère, donc il n'y aura vraiment aucun problème. Voilà. Je garde le petit pot pour refaire par la suite de la confiture, parce que j'aime beaucoup faire les confitures. Et ça, je vous montrerai un jour, parce que même si on est non-voyant, on est capable de faire des confitures. Il faut simplement faire très attention, parce que ça devient très très chaud, et donc il faut prendre certaines précautions. Mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai mes astuces. Maintenant, j'ai du beurre, comme je vous avais indiqué en début de recette. Et bien évidemment, j'ai besoin du petit couteau pour couper mon beurre. Le voici. Alors là, c'est vraiment, chez nous, on dit au pifomètre. Ça veut dire à vue de nez. Voilà. Donc, hop, une petite clichette. C'est juste histoire de donner le goût. Ça ne doit pas nager dans le beurre. Voilà. La petite clichette de beurre au milieu du plat, sur les pommes. C'est OK. Voilà. Et maintenant, on peut encore, si on souhaite, on peut rajouter des petits raisins secs, parce que c'est super bon avec. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les pommes. Après, si vous préparez éventuellement cette recette avec des poires ou, par exemple, avec des prunons. Il y aura bientôt, quand on arrivera, là, sur le mois d'août, il y aura aussi des prunons. Alors, avec la poire, avec le prunon, moi, je vous conseille plutôt, alors, le vin rouge et un petit peu de cannelle. Voilà. Ça serait la cannelle. Vous pourriez la mettre avec les pommes. Mais vu qu'on a déjà mis la confiture, voilà, ce serait juste dommage. Donc, voilà. Voilà. Elles sont prêtes à partir en cuisson. Alors, deux solutions. Le four traditionnel à 200 degrés pendant 20 minutes, 20, 25 minutes. Ça dépend de la variété de pommes. Voilà. Si elles font bien ou pas. Ça, il faut un petit peu tester. Mais vous avez peut-être l'habitude d'acheter telle ou telle variété de pommes régulièrement. Puis, automatiquement, vous savez combien de temps elles mettent pour devenir fondantes. La deuxième solution, c'est le micro-ondes. Les pommes au four se préparent parfaitement au micro-ondes. Et on va mettre 12 minutes. Donc, ça veut dire que je vais appuyer 24 fois sur ma touche de 30 secondes pour avoir mes 12 minutes de cuisson. Et quand elles seront prêtes, eh bien, je vais laisser attendre dans le micro-ondes pour les laisser refroidir. Je vais ouvrir grand la porte, en fait. Je vais les laisser refroidir un peu. Comme ça, je ne vais pas me brûler en sortant le plat. Puis, de toute façon, c'est un dessert qui va se manger ou tiède ou froid. Et puis, à ce moment-là, je vais remuer avec la cuillère et je pourrai servir. Voilà, et si on veut être encore plus gourmand, on pourra servir ces pommes avec une boule de glace. Pourquoi pas ? Voilà, ou de la chantilly, par exemple. Voilà, c'est aussi possible. Ou si on a un petit restaurant de crème pâtissière, on pourrait mettre à côté, dans l'assiette, ou un petit morceau de gâteau. Voilà, comme quoi, les possibilités, elles sont vraiment nombreuses. Donc, allez-y, là. Voilà, excusez-moi, j'étais bien concentrée pour démarrer la minuterie du micro-ondes. Voilà, donc, vous voyez, c'est un dessert très, très simple. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous aurez du plaisir à la préparer. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique.mail.ch pour toute demande de recettes ou pour recevoir les liens des nouvelles vidéos. Je crois que maintenant, vous pouvez activer la cloche sur la chaîne. Il me semble qu'on a réglé juste. Je crois que c'est possible. Dites-nous si vous n'y arrivez pas. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.